Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bloop Ball 2 ! On va se faire un match de nouveau et cette fois on joue dans la Super Crook Ball 6 pour la journée 2. On joue toujours nos nanas jaunes qui avait malheureusement perdu Malice lors du dernier match mais qui avait réussi, j'avais vu ce qu'il faut pour le racheter. Enfin la racheter en l'occurrence, donc on a Malice qui danse 2.0 qui nous avait rejoint toute fraîche sortie de la forêt. Et on va affronter pour l'occasion des hommes lézards, donc des hommes lézards déjà un peu boostés, 1432 TV donc on va avoir un inducement. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il n'a pas de... il n'a pas de tacle. Par contre tous ses saurus sauf un ont bloc, il a de la châtaigne. Il a un... un Croxigore avec Juggernaut, garde, un peu badass. Il a un skink sur lequel il a fait deux doubles, enfin un mouvement plus 1 et un double pour avoir blocage. Un autre qui a équilibre, donc qui peut sprinter, enfin qui peut courir, faire des GFI assez facilement. Et un tacle plongeant auquel il va falloir faire un peu gaffe parce que ça veut dire que nos esquives seront à 5 plus au lieu de 3 plus. Donc vu qu'on a tendance à faire des esquives assez facilement avec les Amazones, il faudra qu'on surveille. Donc on a un porte-monnaie de Tari. Alors combien on a de relances déjà ? Il a déjà 3 relances donc je pense qu'on va prendre un sorcier. Un pot de vin, on n'est que 11 donc on va pas prendre un pot de vin. Il a combien de relances lui ? Il a 3 relances aussi. On pourrait presque prendre un chef cuistot et une serveuse. J'aime cette compo. Comme ça on est quasiment sûr que ça servira. On a déjà 3 relances, le sorcier ça pourrait être intéressant sur les skinks mais bon. On va prendre ça tiens. Pour tester. C'est assez rare qu'on ait ce qu'il faut pour prendre un chef cuistot. Donc on va prendre ça et on va voir ce que ça donne. Il me dit le chef cuistot c'est pas gentil. Alors voyons voir. Et on a l'attaque en plus. Et le chef cuistot pique 2 relances. Ah c'est propre ça. Il a plus qu'une seule relance et on en a 5. Alors par contre on va clairement pas jouer la force. On va afficher les compétences. Voilà. Donc je pense que lui va mettre du gros badass en face. On a pas d'intrépidité, on a pas de big guy. Donc on va probablement essayer de marquer un peu avec du 3 quarts de merde. Mais on fera pas de coup d'éclat. Voilà. Donc on a toujours Damni 2.0 et normalement on doit avoir Prestor de Jeannette. Avec leurs 6 d'armure. Qui résistent quoi. Qui ont survécu au match précédent. Et qui vont peut-être essayer de survivre à ce match là aussi. C'est nos seuls 3 quarts avec 0 d'XP je crois. Quoique là on a... Non on a Benico il a 3 XP. Ouais c'est nos seuls 3 quarts avec 0 d'XP sinon on a les 3 quarts avec 3 d'XP. Donc ils vont aller devant même s'ils vont pas tenir très... Enfin elles vont probablement pas tenir très longtemps. C'est pas grave. On va pas se faire une ligne pour taper ça n'a aucun intérêt. On va... On va jouer la... L'esquive. Sachant qu'attention hein. Eux ils ont Minus je crois. Alors. Tac. Les Minus équipés d'une arme secrète n'ignorent pas les zones de tacle. Oui c'est ça. Ils ignorent les zones de tacle adverses. Donc ça veut dire qu'un skink qui essaie de rentrer dans une cage. Il a pas de malus. Parce qu'il rentre dans une zone de tacle où il y a déjà du monde. Il va faire que des esquives à 3 plus en fait. Donc du coup. Faut qu'on fasse gaffe à ça. Donc on va certainement pas mettre notre tacle et notre garde devant hein. Il y a pas moyen. Après on pourrait mettre Benico peut-être devant quand même histoire de pas trop tomber facilement. Parce que les 6 d'armure... Pfff. Les 6 d'armure on va essayer de s'en servir comme support plutôt que comme chair à canon. Parce qu'en tant que chair à canon ils vont crever assez vite quoi. Donc une bonne grosse pointe homme lézard avec de quoi protéger les skinks. Ça nous laisse une possibilité de faire un blitz au moins. Sur une des extrémités. Et puis d'infiltrer des gens. Même si on a pas trop de receveuses pour le coup. Après c'est clair que ça va être assez difficile entre guillemets de jouer la course avec les hommes lézards. Parce qu'ils sont très rapides hein. Ah ouais voilà. Il m'empêche de faire trop de blocs. Bon on a toujours moyen de blitzer là. Alors du coup on va foutre bennico devant. Avec un prester janet. Donc il va avoir 2 dés de toute façon. Donc on va essayer de se faire un truc un peu écarté comme ça. On n'aura pas vraiment moyen d'utiliser notre tacle pour l'instant. Donc on va essayer de blitzer celui qui a pas bloc. Tant qu'à faire. On va laisser la garde là. Pour aller filer un coup de main. Et toi voilà. Toi tu viens ici. Demain est devant. Pas encore que non. Plutôt mettre les... Celles qui ont pas d'XP devant. Comme il dit hein c'est pas gentil. Ok. On a ce qu'il faut pour ramasser. On se protège à peu près d'un blitz. On a L à l'arrière pour aller tenter des trucs. On a ce qu'il faut comme support. On est parti comme ça. Voilà. Donc il a plus qu'une seule relance hein. Il va falloir qu'on en profite pour lui faire faire des jets. Alors parfait. On avance. On avance. On avance. Alors on va pas abandonner la ligne. Enfin encore que. On pourrait reculer pour protéger la balle. Comme ça au moins on se prendra des blitz et c'est tout. Hop. Ici on va avancer. Ouais on croit que ça devrait protéger un peu. Ici on va aller par là. Hop. Et. La lanceuse elle avance. Voilà. On va faire ça comme ça. Bon. La balle est à peu près protégée. Même si avec un blitz il pourrait y aller. Il pourrait faire des trous. Relativement facilement. Alors. On va aller par ici. Du coup. Vu qu'on a la place. On va infiltrer. Chobity le canari. Et. Grendon de ce côté là. Ici on va mettre un petit support avec banana. Alors j'ai presque envie d'aller mettre fingers ici. Mais elle va se prendre une tatane gratos. Donc ça m'emmerde un peu. Donc on va plutôt la mettre là. Et. Malice gagne son premier blitz. Qui passe. On reste hein. Et. On va mettre un petit peu de support par ici. Alors. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Euh. Chaque mi-temps. Je demande si le chef cuistot s'active à chaque mi-temps. Ou à chaque engagement. C'est chaque mi-temps. Alors. On va reculer un peu avec la balle. On n'est pas pressé. Donc au niveau des blocs. Il va falloir qu'il blitz pour passer. Mais on est quand même un peu fragile. Donc on va se resserrer un peu. Comme ceci. Comme ceci. Ouais. Je vais peut-être même rester là. Ici. Faire un truc un peu aéré. Ici on est plutôt bien protégé sur ce flanc là. S'il me blitz par là. Il pourra pas blitzer. Je vais passer mes copines là-haut. Et ici. Alors j'hésite. Soit j'avance. Si j'avance ici. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept. Donc ça va être compliqué pour lui. Donc on va se mettre par là. Ça l'incite à essayer de faire le tour. Ce qui m'arrangerait. Ça déloignerait de la force. Et nous on aurait éventuellement des possibilités de s'avancer différemment. Donc par contre tous ces joueurs sont libres. Il peut complètement cerner mes filles là. Et taper comme il peut. Mais s'il fait ça. Bah ça veut dire que j'aurai de la place ailleurs. Et ça veut dire que surtout je lui fais faire des jets. Il a une seule relance. Donc la thématique de cette première mi-temps ça va être ça. Essayer de lui faire faire des jets pour provoquer des turnovers. Là il va lui falloir sûrement un petit peu de temps pour analyser la situation. Analyser les différents moves. Le Croxigore c'est pas animal sauvage qu'il a. C'est cerf-volant. Ouais c'est ça. Il lance un 2 plus. A chaque tour. Mais il a pas besoin d'avoir quelqu'un autour. C'est pas un gros débile ou animal sauvage. Donc c'est probablement l'un des... L'un des handicaps de BigGuy les moins chiant. C'est cerf-volant. Même si quand ça rate il perd toute sa zone de tacle et tout. Par rapport à animal sauvage et gros débile. Ça y est, il bouge. Ah bah, en cerf-volant comme ça c'est fait. On parlait du loup. Donc apparemment il prend le parti de plutôt me cerner. Il est où son tacle plongeant il est tout derrière. Il en a qu'un. Donc ça en laisse qu'un seul à surveiller. Faut pas le rater. Du coup il préfère reculer en défense. Si j'avais laissé quelqu'un coller là. Le cerveau lent aurait proqué. Il aurait dû dépenser à un des autres pour taper. Mais c'était quand même super risqué. Je pense que sa châtaigne va l'utiliser pour blitz du coup. Il avait pas blitz. Il a pas cramé son blitz avec lui. C'était plutôt intelligent. Bouger le croxygore en premier peut être risqué. Mais là c'était juste un mouvement. Donc il n'y avait rien de... Au contraire, quand vous avez juste un mouvement à faire. Vous prévoyez pas de taper ou quoi que ce soit. Le bouger en premier est intéressant. Parce que si jamais ça foire. Bah vous pouvez éventuellement boucher le troupe que vous aviez prévu de boucher avec lui. Avec quelqu'un d'autre. Bah s'il l'avait bougé à la fin. Bah peut-être que là il aurait voulu mettre quelqu'un. Et qu'il aurait eu plus personne à bouger quoi. Alors est-ce qu'il va mettre du nombre ? Ok il préfère mettre du nombre pour l'instant. Ok donc là on passera probablement pas. Ici c'est toujours jouable. Visiblement il craint ce côté là beaucoup plus. Tiens c'est amusant ça. Ah oui il voulait 3D peut-être. Ouais il voulait assez 3D. Ah c'est pas con hein. 3D pour faire tomber une Amazon ça se vaut. Donc un blitz ça passe. L'avantage c'est qu'elle est relativement libre pour se tirer par là. Qu'est-ce que tu fais ? Ah ok voilà. L'armure tient. Ok. Donc bah Grendon va rester au sol probablement un petit moment. Là il va le mettre où ? Il ne reste plus beaucoup de temps. Il le met tout là-bas. Ok. Bah non il n'a pas le temps de le bouger. Ok c'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. Voilà donc on pourrait du coup... Alors ce qui serait idéal... Ce serait de garder un... Jusqu'où elle peut aller jusque là ? Il s'excuse parce qu'il est lent mais on n'est pas pressé hein. J'aimerais bien garder Damny comme pilier. Pour faire une transmission. Enfin une passe en l'occurrence. Et après une transmission à Chobity la Canary. Et pour ça il faudrait que j'amène du renfort. Pour qu'elle puisse blitzer. Il y a une mise de paquet là ça fait chier. Donc il faut que j'aille par là. Bon pareil hein. Là je peux éventuellement marquer en un tour en faisant des jets. Enfin en deux tours plutôt. Enfin ce tour là quoi j'entends. Là je fais une passe ici. Avec relance. Et j'envoie là bas. Alors ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va prévoir éventuellement un fail. En protégeant un peu. Voilà. De manière assez aérée. Il n'y a pas de zone de tackle. Pourquoi pas cela ? Mais non c'est bon il n'y a pas de zone de tackle. Hop. Une passe éclair ici. Ça rate. On relance hein. On est couvert en relance. Ça sert à ça. Ok. Et ensuite du coup. Ce qu'il faudrait. Ce serait que je blitz ici. Elle peut aller jusque là. Donc ouais non il faudrait faire une transmission. Mais si je fais une transmission. Ici. Je vais plutôt taper là. Pour essayer de faire un petit peu de place. Voilà. Reste. Un blitz ici. Hop. On va repousser par là-bas. On va poursuivre. Et on va se mettre par là. Voilà. Donc ici. On va se tenter une esquive par ici. Et là. Euh. Je vais probablement me faire piétiner si je reste dans le coin. Donc on peut essayer de se tirer. 4 plus 3 plus. Sans relance. Avec relance. Enfin relance parce qu'on a esquive. Ouais ça se tente hein. Si on tombe au pire on sera dégagé. Ok donc on rate. Allez l'armure tient. Ok. C'est pas si mal. 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 Ces deux là sont marqués en dehors de l'action. Ce qui est plutôt cool. Du coup. Non seulement. Ils sont pas dans l'action. Mais en plus ils bouchent le chemin. Ça diminue ses possibilités pour passer. Et donc là. On a 3 personnes en possibilité de marquer au prochain tour. Après eux sont tous coincés là. Mais ils ont beaucoup de mouvements. Donc. Ils peuvent quand même traverser la moitié du terrain. Des skins qui peuvent complètement venir cerner Mali s'ils veulent. Même suffisamment pour pouvoir la blitzer à 2D. Ah quoi. Pas tout à fait. Lui il peut. Lui c'est un peu plus tendu. D'autant qu'il faut qu'il contourne. Oui. Lui il a un mouvement en plus. Ouais c'est pour ça. Donc il vient dans la mêlée avec ses sorus. Normal. Ils sont là pour ça. Là j'ai mis une zone de tac. Toujours pareil. Pour le forcer à faire des jets. Même si là il cramerait pas de relance. Parce que c'est. Il a déjà esquive. On a vu que les esquive. Là c'est pas l'esquive à 4 plus que j'ai raté. C'est la 3 plus. Même avec relance elle est pas passée. Donc euh. Là j'imagine qu'il va amener suffisamment de renfort pour taper avec lui peut-être. On a bloc. Ça peut mal se passer. Elle est au sol ouais. Même si elle se relève elle ira pas loin. Alors j'ai avorté mon move ici en fait. Parce que je me suis rendu compte que si je faisais une transmission alors que j'étais au contact d'un mec ça faisait 4 plus. Au lieu de 3 plus. Et ça m'emmerdait un peu. Et j'avais pas moyen si je devais. Si je blitzais avant pour me dégager. Bah du coup je pouvais plus faire deux passes parce que j'en avais déjà fait une. Donc je pense que ça a dû passer pour un mouvement greedy de son côté. De faire une passe là plutôt qu'une transmission. Mais à la base dans ma tête il y avait un plan quoi. Bon sachant que c'était pas si greedy hein. C'est relançable avec ses compétences. Donc voilà. Mais euh. C'est vrai que ça pouvait paraître bizarre. Techniquement là du coup j'aurais du la garder avec elle. Pour du coup faire une passe maintenant dans le coin. Et me barrer avec la balle quoi. Alors est-ce qu'il va blitzer là ? Oui il blitse là. On a pas ras des glissades contrôlés hein. Ça peut très bien se passer. On peut gagner des cases et tout. Voilà parfait. Du coup on se tire par là. Et il peut pas poursuivre. Bon après il a blitzé donc il peut bouger. Mais s'il veut bouger il faut qu'il se colle à mes deux du coup. Alors le Croxigore est-ce qu'il avance là ? Mais c'est bien hein. Il a fait tous ses mouvements. Après il a fait son blitz avec bloc. Et là il va probablement faire ce bloc là sans bloc à la fin. Donc euh. Il joue vraiment dans le bon ordre hein. C'est plutôt pas mal. Au niveau de ses placements j'aurais peut-être pas mis autant de force par là. Mais euh bon c'est un choix qui peut s'entendre. Par contre effectivement il est lent. Il te reste plus qu'une seconde là faut que tu bouges hein. C'est juste. Ah et là il esquive d'accord ok. Très bien. Je pensais qu'il allait taper mais non non il esquive. Et il a voulu avancer d'une case mais il a pas pu. Ok. Très très bien. Du coup du coup. Donc là on a euh. Un seul dé avec bloc. C'est pour être pas mal de ramener un renfort. On va donc le faire. Voilà. Personne de papillote qui du coup va servir de renfort. Ici il faut juste qu'on repousse ça suffit. Voilà. Très très bien. On va poursuivre. Pour protéger la balle. Et donc ici on fait une transmission. Donc 3+, ça passe. Et touchdown. Ok. On ouvre le score. Avec un tour de retard. Mais bon. On passe en plein là. Ça se fait bien. Alors du coup. On se place en défense. En défense. Alors on va pas mettre elle en défense. Et euh. Benico tu es là. Voilà. Donc on va essayer de rester un petit peu collé quand même. Euh. D'Amni. Cet engagement est pour toi. On va laisser la garde derrière. Comme ça si jamais il repousse et qu'il veut faire des blitz. Ça va l'emmerder un petit peu. Alors vraiment un petit peu. Et derrière euh. Au cas où on ait un blitz. Je pense qu'on va rester pas trop trop loin. On va mettre les non expérimentés devant. Et du coup est-ce que je la laisse là elle ? Ouais. Alors ce qu'il faut c'est que hein. Comme vous me l'avez dit. Et comme je l'ai vu en réalisant la compétence. Il faut que Grendon soit dans la zone centrale. Sinon elle ne peut pas se servir de sa frappe précise. Ce qui est un peu con. Euh. Pfff. Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Non non. J'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de la mettre là elle. Pour euh. Pour faire un piège à blitz entre guillemets. Donc là c'est faible. Mais euh. S'il inflit. S'il rentre des skins. On a quand même moyen de la y rattraper. Donc on a pas réussi à lui faire cramer sa relance. Toujours pareil hein. Dans une stratégie de coupe du monde. Où il faudra absolument qu'on gagne la coupe. Euh. J'aurai du stall. C'est cool. Jusqu'à ce que j'arrive à lui faire cramer sa relance. Ah mais il a pris une serveuse avec ses fonds. C'est pour ça que j'ai euh. J'ai eu autant d'inducement. J'avais calculé que j'aurais pas autant d'inducement. Mais c'est pour ça d'accord. Ok. Hum. Hum. Mais voilà. Ouais. J'aime pas du tout staller. Je trouve que c'est pas cool. En plus voilà. On joue. C'est une coupe pour le fun. on va faire xp les joueurs, plus on met de touchdown plus ça fait de l'xp pareil avec les amazones si je gérais la tv je devrais devrais faire attention qu'elles prennent pas trop d'xp puis virer les joueuses qui sont trop chers limite mais c'est pas drôle c'est nos nana jaune on va pas virer on va pas virer chobiti par exemple ou finger ce serait dommage bon elle on pourrait lentement parce que c'est pas un viewer oui bah je papote un petit peu quand même pour occuper la place parce que c'est vrai qu'il prend quand même son temps pour ses mouvements ok alors s'il se place comme ça on va tirer dans ce coin là parce que si on a un blitz ça peut être vachement intéressant si on n'a pas de blitz ça ne coûte pas beaucoup plus cher ok alors du coup on a dit on tire par là on va mettre ici hop là météo clément ok c'est déjà le cas de toute façon alors bloc, premier bloc qui passe, l'armure tient ok deuxième bloc qui ne passe pas cette fois il poursuit ok donc ça veut dire que là il n'a plus qu'une seule chance de faire tomber elle encore que non, s'il tape là il va pouvoir push push éventuellement il pourrait push push devant son croxigore j'imagine que comme il va garder sa châtaigne ici pour blitzer non tu ne blitz pas avec ? que fais-tu ? bon après s'il blitz mes persos qui n'ont pas level up c'est gentil de sa part il n'a techniquement il aurait dû placer sa châtaigne de l'autre côté pour blitzer prester janet par exemple 6 d'armure avec châtaigne, tu craches pas dessus quoi ah il ramasse direct ok bon ça passe, dommage ça aurait été cool de cramer sa relance là dessus est-ce qu'il fait une transmission ? pourquoi il vient se coller ? non il reste là ok il blitz cela finalement c'est parti il voulait ramasser avant de blitzer c'est intéressant aussi donc là on est un peu en danger par contre 2, 3, 4, ça a combien de mouvements ces trucs ? 8 hein il peut complètement venir jusqu'ici s'il a envie il veut pas parce que là j'ai un dé pour essayer de me sortir de la merde il pourrait, il aurait pu se coller et me mettre en négatif et j'aurais été bien dans le caca pour ramener des gens donc là le 3d qui ne donne rien, c'est cool ça libère quand même un saurus il poursuit avec sa garde, ça c'est dommage on va probablement devoir faire quelques esquives dans le coin par contre si je me gourde pas, il y a un trou là enfin après il y a un trou mais ils sont loin quand même il est juste hors de portée on va peut-être quand même infiltrer deux personnes histoire de mettre la pression sur la balle si clairement il est en train de se préparer à l'envoyer par là bas alors du coup on se recende par ici ici on recule le tacle alors on va infiltrer des gens histoire de mettre un petit peu de pression même si très clairement ils peuvent se tirer très vite avec deux personnes on met la pression sur les skinks et il peut avoir envie de courir il va vouloir avancer je pense après donc là du coup avec la garde on n'a rien parce qu'on est beaucoup trop en sous-nombre ici je pourrais même esquiver barré par ici c'est du 4+, pourquoi ça ? ah oui parce que je me relève où est son tac plongeant ? son tac plongeant est là ce qui serait vraiment cool c'est que j'arrive à ramener un renfort là limite la garde ah mais 4+, pourquoi 4+, ah il a que préhensible bordel ah ça ça fait chier bon allez on tente 4+, relançable c'est passé ok donc là du coup on a 2D on y va ça passe on le repousse là on poursuit oui bien sûr on poursuit ouh une petite blessure sur un saurus ça fait plaise il utilise son apothicaire et il rejoint les remplaçants et je crois que du coup on a un XP là oui complètement on a un XP du coup ça c'est plutôt cool du coup on peut blitz à 2D son machin mon tac il est tout derrière est-ce que je laisse Damny au contact ? oui hein ce qu'on va essayer de sortir c'est peut-être Benico on va essayer de sortir Benico voilà hop ici on laisse Andromash et Damny pour l'obliger à taper et on n'a pas blitz encore je pense qu'on va blitz ici bon on a très peu de chance de le faire tomber mais ah bah ça passe parfait on le repousse et on poursuit l'armure passe un KO pour papillote cool le tac le plongeant on n'en parle plus pour l'instant par contre on va pas esquiver pour se barrer ce serait vraiment trop abusé on va s'arrêter là pour l'instant donc on va se prendre des tatanes il y a moyen de se prendre des tatanes on a mis la pression sur la balle on a à nettoyer ce coin là je crois qu'on peut utiliser ce mot donc dans l'ensemble c'est plutôt un bon tour c'est à poil de ce côté là mais s'il va de ce côté là ses skins sont seuls et on a quand même Benico et Andromeda qui sont là avec du tac pour venir foutre la merde ah un KO de notre côté ok ça va on a une serveuse on prend par contre du coup là il a moyen de libérer son Croxigore pour faire des trucs ou Dark du Désespoir ce serait probablement plus intéressant de libérer Dark du Désespoir d'ailleurs ok là ça ne tombe pas alors est-ce qu'il me repousse est-ce qu'il prend un extra block il veut libérer des joueurs visiblement donc il a probablement quelque chose en tête il me cache quelque part très certainement sauf que là du coup maintenant s'il bloque ici et qu'il se rate lui est de nouveau à de nouveau prix ou alors il devra faire des grands tours pour bouger il y a 9 de mouvement lui donc ça peut aller très très loin quand même ok il amène la balle pour faire support c'est tout à fait viable je crois qu'ici je peux même toujours amener un support là pour taper un coup il va falloir qu'il referme un peu mieux tout ça que je ne vais pas le laisser s'en tirer comme ça sinon bon il y a encore 3 joueurs qui peuvent faire des trucs donc le 3D qui ne passe pas ça c'est très très bien ça il va poursuivre ouais voilà donc il a mis sa garde collée à la balle ça c'est toujours un peu chiant voilà Andromache qui fait le taf elle tient tout le pack à elle toute seule bien joué il a juste libéré quelqu'un ici qui va probablement le mettre de l'autre côté ouais mais il a une esquive s'il fait ça ah il peut blitzer là aussi exact blitzer sur Prestor Jeannette avec 6 d'esquive et ça passe pas non plus ouais c'est là qu'on voit pas de tacle face à des amazones c'est la violence c'est la violence c'est la violence alors qu'est-ce qu'il fait du coup qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait ici on a pas mal de blocs ok il se place là il tente une esquive avec lui c'est pas utile je pense ouais ok je suis pas sûr de comprendre l'utilité de ce mouvement parce que là j'ai du coup j'ai trois joueuses disponibles pour venir faire des trucs ah si il a fermé le blitz ah d'accord si je vois pourquoi parce que du coup maintenant si je veux blitzer la balle je suis obligé de faire des je suis obligé de faire des esquives d'accord si si c'est pas con effectivement ça s'entend ça s'entend tout à fait alors du coup ici si je veux aller là c'est pas ouf il vaudrait mieux que j'aille genre par ici j'en profite pour me recentrer j'aurais pu me mettre là mais j'en profite pour me recentrer ici on tape ça repousse ok c'est pas mal on y va on poursuit on va continuer de mettre un peu la pression quitte à prendre des tatanes ici il n'y aura jamais moyen ce qui serait pas mal c'est de se débarrasser de ça mais c'est tendu on peut aussi aller se coller à la balle en blitzant on va prendre des risques avec papillote on va la mettre derrière toujours pour mettre un peu de pression ici je me tatte je me tatte je me tatte je pourrais taper là à 1 dé avec bloc c'est pas top je pourrais amener du renfort mais ça veut dire que j'ai quand même beaucoup moins de monde en défense si je fais ça je pourrais me décoller du croxigore aussi éventuellement ça pourrait être pas déconnant mais on va faire ça à la fin mais c'est pas trop où blitzer en fait c'est ça qui m'embête c'est ça qui m'embête un peu une esquive pour blitzer un skin qui a un dé c'est un peu de la merde pareil là j'ai tacle mais c'est trop loin ici je pense qu'on va tenir un peu donc ce qu'on va faire c'est qu'on va réorganiser une défense hop est-ce que je peux aller jusque là j'ai un paquet à une esquive donc on va tenter se bloquer à un dé j'ai juste besoin de la repousser on va relancer de toute façon il faut qu'on utilise une relance ce tour là on repousse on poursuit du coup là on peut blitzer 2 dé 7 saloperies gratos pourquoi pas se coller à la balle ouais si ça on va faire ça on tente c'est le pot il a glissade contrôlé alors où est-ce que tu veux aller par là on poursuit l'idée c'est de se coller à la balle même si on va être très très en sous-nombre et ici on va tenter une petite esquive pour se décoller du croxygore voilà et on va venir on va venir on va venir on va venir par là parce que là il y a des cadavres qui le coincent donc on va venir par là ok on met la pression sur la balle ça me convient bien on fait des défenses en double rideau enfin semi double rideau parallèle en fait parce que la défense en double rideau en longueur ne fait rien contre les skinks alors une commotion sur papillote on perdrait notre lanceuse ouais ouais c'est pas grave avec cette d'armure il y a quand même moyen qu'on est plus grave que ça donc on va passer ici sa peau ah dommage ah ça y est les armures des amazones commencent à faire un peu la tronche il va falloir qu'il se relève pour taper normalement s'il veut 2d voilà ce qui veut dire qu'il élimine déjà deux mecs qui pouvaient faire une cage en plus il se bloque plus loin de chemin enfin après il s'est libre par là mais cela dit il a encore le temps avec 8 de mouvement enfin même 9 de mouvement c'est son 9 de mouvement qui a la balle ouais 9 de mouvement il peut marquer en deux tours et là il est obligé du coup de courir il peut très bien rester dans ce coin là à me taper dessus tant que je lui mets des blocs il n'y a pas de raison de se gêner à me laminé mon équipe et même ne pas marquer à la rigueur et marquer à sa mi-temps s'il élimine tout le monde ce tour là parce que je suis agressif et que j'y vais c'est tout bénef pour lui il a réussi à bouger son croxygore il ne va pas toujours faire des cerfs volants avec repréhensible ça fout la merde quand même 4 d'esquive c'est relançable mais quand même alors il reste une minute encore ça va il faut qu'il blitz il va blitz c'est quoi la garde peut-être ok c'est pas déconnant vu son avantage de force pour lui une garde c'est un gros désavantage enfin un gros désavantage ça fait partie des plus chiants on va dire par contre me la libérer c'est pas forcément judicieux le genre je pourrais tout à fait aller taper sur le croxygore par exemple c'est un oeuf d'armure cette saloperie ah là il a relancé j'ai pas vu ce qu'il avait fait ah il avait fait double crâne ok ok donc il a libéré la balle maintenant tu vas où avec ta balle dis-moi 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 est-ce que tu restes que tu avances de deux cases comment ça se passe ici il a encore un bloc à faire sans bloc donc il a fait le bloc sans bloc plus critique avant oui il fait ses mouvements dans les bon ordres il y a certains placements où je me pose des fois certaines questions genre là à sa place j'aurais poursuivi parce qu'il était pas vraiment en danger et ça neutralisait la garde mais il fait tous ses mouvements dans le bon ordre pour l'instant de toute façon je sais plus si j'ai déjà joué je crois que j'ai déjà joué contre tarpietro mais je suis pas sûr vu sa tv on a commencé tous les deux dans la fosse il me semble à la même saison et probablement probablement meilleur que moi alors ici on va se relever donc ici on a un bloc qu'un dé la balle est là est-ce qu'on a des possibilités pas vraiment on pourrait blisser la glissade contrôlée avec tacle ça peut être intéressant on pourrait mettre la garde là là ouais là il y a un un truc négatif ça serait peut-être plus intéressant de la mettre là la garde en fait mais on aurait qu'un dé sans bloc contre bloc c'est pour ave hum hum je peux pas trop aller aider prestor janet parce que si je mets des gens devant le chemin va être libre pour son skink donc ce que j'ai envie de faire très clairement c'est de faire tomber son croxigore donc on va mettre la garde là on va mettre banana en contact ça me fait un peu chier mais là on a toujours que 0 dé là pareil on a qu'un de force ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de blitzer là au tacle mais avant avant il faut qu'on se recentre est-ce que je mettrais pas banana là je vais mettre banana là là du coup on a un dé c'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris on va mettre chobiti derrière pour gérer un peu et là on va blitzer ici on va voir ce que ça donne on relance il tombe un moment ouais ça ça le fera et du coup après on peut prendre 2 dé sur le croxigore on va le faire là on a 2 dé on tape ça tombe du coup on se colle à la balle parce que pourquoi pas ici on recule un peu ici on a qu'un seul dé sans bloc sans rien je préfère le laisser faire des jets donc c'est probablement là qu'il va pouvoir essayer de faire un trou ici c'est quand même bloqué il peut pas couvrir ça facilement sur un blitz donc on va renforcer la défense de ce côté là hop c'est parti ici il faut qu'il blitz ceux-là et s'il blitz ceux-là il a quand même encore des trous enfin des gens à nettoyer le plus simple c'est probablement de blitzer ici repousser là du coup son skink peut pas trop avancer plus enfin il va devoir faire des esquives au bout d'un moment même avec Minus il peut faire un skink complètement et à portée de touchdown déjà avec 2 GFI mais ça lui fait quand même plusieurs esquives à faire et puis en plus j'ai même pas oui il a cramé sa relance en plus enfin ça il a cramé sa relance c'est le moment de lui faire faire des jets justement donc c'est pour ça que Prestor Janet est là pour pour tanker t'as un 2D toi non t'as un soldé toi alors là il blitz ou est-ce qu'il se contente de défendre il a encore 3 tours c'est suffisant ok il blitz il veut ventiler un peu ça passe pas parfait enfin ça repousse du chemin c'est le principal mais ça laisse quand même des esquives si skink veut courir et du coup ses joueurs sont tous engagés et là on a un trou pour blitzer la balle pour l'instant ce qui est très intéressant on va voir s'il le voit un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept la il y a très l'effet un, deux, trois, quatre, cinq, six c'est à dire un GFI Ok il l'a vu je pense il était en train de calculer la il les... oui voilà il a dit à mon avis il était en train de calculer les mouvements et il a dû voir que ça sentait le pâté ok, ici ça repousse c'est qui qui a tapé ? ça doit être lui il avance, ok il vient au contact on a Malice qui danse qui pourrait venir annuler ce support là éventuellement là ça repousse, ok il va libérer celui-là il va sûrement finir de fermer soit marquer Malice, soit finir de fermer ouais, voilà il préfère fermer ouais, ils sont bons ces mouvements ils sont très très bien ces mouvements ça peut pas être facile comme je suis obligé de comiter énormément de joueuses juste pour taper sur ces saurus il stat toujours là il reste un bloc à faire là mais il le fera peut-être pas il a pas bloc contre bloc et si celui-là tombe c'est vrai que ça peut être assez dramatique pour lui ici on a un moins 2 dés à cause de la garde du saurus oh, ah oui, alors si tu te mets là là par contre c'est différent ah, il avance, ah oui, bouge la balle ok, d'accord, ouais, pourquoi pas estendu ouais, 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 ouais d'accord, d'accord, d'accord ok, 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 ok intéressant très intéressant et il se met là d'accord la passe, c'était peut-être pas utile et il a pas eu le temps de faire son dernier bloc très bien donc déjà on va aller par là on a personne d'autre à relever donc là on a 2 dés rouges ici si j'esquive ça peut être rentable ça peut être rentable ici les esquives sont pourries pour le coup, vous voyez il l'a mis nickel bien pour que là mes esquives soient ingérables à faire non, franchement il est bon alors je peux éventuellement prendre un dé là sans bloc ouais c'est chaud c'est chaud, c'est chaud ici c'est du 2 dés rouge ici j'ai un dé ça pourrait me libérer elle alors je peux avoir 2 dés ou alors je me mets par là pour avoir un dé là sans bloc ouais c'est pourri il fait vraiment des très bons passements je me dois dire que de toute façon elle est beaucoup trop loin tout ce qu'elle peut faire c'est amener un support donc soit là pour avoir un dé ou alors je blitz carrément ouais mais non je peux pas blitzer il n'a pas bloc c'est pas mieux ouais non c'est tout aussi pourri sinon j'esquive j'esquive et je blitz à un dé ça peut être pas si inintéressant au final ce qui veut dire que je blitz pas la balle par contre si je fais ça ouais ça c'est griddy bon on va le tenter parce que c'est quand même critique putain ça passe c'est beau alors si je veux passer il faut que je puisse passer par ici par ici donc il faut que je l'envoie là et que je reste et là j'ai un blitz à 2d sur la balle ok tout le reste que j'ai à faire c'est des esquives inutiles donc on va faire ça tout de suite on reste il est pas blessé mais au moins son attaque est annulée où va la balle ? la balle va là-bas ok hop on y va comme un connard du coup parce que pourquoi pas on est des amazones on esquive allez presteur janet t'as fait le taf il te reste un tour pour marquer pas la peine de se presser et ici on peut même prendre non bloquer à moins 2d ça sert à rien c'est très risqué ça s'il l'avait laissé là certes j'aurais éventuellement fait un GFI de moins dans le cas où j'avais esquivé machin et tout mais il serait resté debout parce que je le faisais pas tomber j'avais esquivé repoussé si j'avais pu j'aurais mis Chobiti mais elle était un chouïa trop loin donc là il veut mettre lui au contact et il essaie de m'empêcher d'amener du support pour m'obliger à faire une esquive et pas un blitz dessus parce que pas con ça ça peut rater ça ça passe mise de paquet deuxième mise de paquet avec équilibre peut-être ça va pas me rendre mon esquive plus compliqué mais comme toujours c'est plus intéressant de faire ça que de ne pas le faire ici Chobiti qui survit on va l'envoyer où ? il reste deux tours on va pas prendre de bloc des fois que là je tombe je vais pas trop rester au contact si je peux éviter ça sert à rien ok une esquive là qui passe foutu skink je vais pas me plaindre mes esquives passent très bien aussi attention de ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit donc ici on a moyen d'aller jusque là avec un paquet c'est un peu de la merde donc je pense que là ce qu'il faut faire c'est ça de toute façon si ça rate il ne pourra pas il ne pourra pas contre-attaquer tout de suite je suis le premier à le faire essayer d'avancer le plus possible de me mettre le plus loin possible pour en me collant à la ligne de touche mais c'est vraiment beaucoup trop risqué il ne faut pas faire ça il ne faut vraiment pas faire ça Grendon qu'est-ce que tu fous là ? à aucun moment tu vas sur la ligne bon on a perdu un peu cher et notre serveuse n'a pas fait le taf malheureusement alors il faudra qu'on fasse une défense anti one turn donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se poser là l'idée étant en faisant ça de se mettre hors de portée de blitz en fait pour qu'il ne puisse pas faire un trou avec un blitz ma garde elle est là ma garde hop et hop voilà l'idée de cette défense là que j'ai plus ou moins conceptualisé face au scaven c'est d'empêcher en fait de blitzer parce que si je fais une défense même en double rideau à cette distance là il peut blitzer et faire des trous s'il a un one turn alors que là il ne peut pas donc je lui permets de se déplacer dans cette zone là pour éventuellement gagner des cases avec son mec K9 par contre derrière il sera obligé de faire 3 esquifs quoi qu'il arrive donc c'est un minus donc ça sera des esquifs sans malus mais ça fait quand même 3 esquives à faire ce qui est beaucoup plus intéressant que si je me mettais là qu'il pouvait me blitzer faire un trou et puis passer sans faire aucune esquive donc là il a tout à fait possibilité il blitz ceux là il pousse ici il pousse ici il pousse là ensuite elle il faudrait qu'il mette quelqu'un là pour taper mets quelqu'un ici mets quelqu'un là il faut que tu mettes quelqu'un là ouais enfin quoi que lui peut taper là aussi enfin se baser sur le croxy c'est chaud quand même il faudrait que lui tape là pousse ici pousse ici et hop il gagne ces deux cases et là il pourrait marquer avec un HDFI enfin avec deux GFI voilà ouais non non mais 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 ton croxy va avoir ton truc ton souris là tu peux pas te baser sur un cerf-volant pour faire un one turn c'est trop trop chaud c'est beaucoup trop chaud ne fais pas ça ne fais pas ça bon nous on va lui rendre la vie la plus compliquée possible c'est à dire qu'on va le mettre par là si on peut alors on a droit à quoi ça ok on va le mettre là ça pique ça pique oh ça pique oh merde le pauvre oh ça c'est dur oh le mec il pouvait ramasser la oh putain ça ça fait mal non on ramasse pas tout de suite tu vas faire quoi après tu peux pas revenir et faire une transmission il faudra que tu fasses une passe donc il fallait à la fin non ça c'était pas parce que là du coup non t'es obligé de le repousser là plus à gauche ouais il est à ce que là du coup vu qu'il a bougé son mec bah il a perdu une case ouais c'est dommage et s'il avait blitzé ici bah non c'était pareil enfin non s'il avait blitzé ici il aurait poussé là il aurait poussé là il aurait le choix d'aller là ou là il aurait du blitzer prester il aurait du blitzer prester jeanette et là il aurait pu il aurait pu faire ce qu'il voulait dommage bon bah du coup c'est arrêté il va prendre les blocs mais et ouais c'est plutôt un bon joueur pour le coup bon là je comprends comme il dit le rocher qui tombe là en plein sur le mauvais joueur il pouvait tomber sur n'importe qui d'autre quasiment là c'était pas gênant parce que sonné il faisait quand même bloc mais le mec il devait ramasser ça fait chier quoi clairement ça fait chier en plus ces blocs font vraiment pas grand chose ouais est-ce qu'il prend les deux au sol il prend les deux au sol et là-dessus et là il tue son croxygore là-dessus et je pense qu'on est bien non quand même pas ça aurait été dur bon une commotion sur un 6 d'armure ça va franchement vous voyez donc en sous-nombre du coup mais notre KO revient ce qui est cool et on pique une relance bon bah c'est toujours ça de pris c'est toujours ça de pris alors qu'est-ce qu'il nous reste comme 3K il nous reste Damny bah je suis désolé Damny mais tu vas aller devant du coup bon je pense pas qu'il va se tenter un one turn comme ça là après donc on va faire un truc comme ça hop 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 voilà hop c'est parti bah s'il fait un one turn bah je l'aurai dans l'os mais c'est pas le thème de faire un one turn au début de sa mi-temps normalement bon le chef cuistot aura piqué 3 relances en tout c'est pas mal il a été juste rentabilisé quoi 300 000 à 100 la relance il a été juste rentabilisé une de plus il aurait été très rentable je sais pas trop comment ça se compte d'ailleurs parce que je peux le voir non ? je peux pas le voir mon chef cuistot parce que là chef cuistot a fling 4+, mais 4+, ça donne quoi du coup ? j'ai fait 4+, 3+, 1 j'ai appliqué une relance avec ce jet je peux pas revenir en arrière dans l'historique bon bah si il pouvait se reprendre un petit rocher là ce serait cool ça mitigerait un peu le temps non mais je dis ça c'est pas gentil s'il se prenait un autre rocher ce serait un peu triste quand même d'ailleurs il a 0 de fame j'ai 0 aussi donc on a la même fame alors euh ouais je vais tirer de ce côté là cette fois ok ici et un blitz ouah putain c'est dur euh est-ce que je peux m'infiltrer ? ouais je pourrais m'infiltrer sur ces skinks ouais c'est chaud c'est très très chaud d'utiliser ce blitz là il va le prendre et puis se barrer où il veut je peux blitzer éventuellement un masque là mettre tout le monde devant pour l'empêcher de taper ça sert à rien il y aura 2 dés de toute façon euh pfff je suis beaucoup trop en sous nombre pour m'avancer quoi c'est chaud si je marque ces skins c'est pour me prendre des blocs gratuits si je m'infiltre euh ouah je vais quand même m'infiltrer allez on va infiltrer banana histoire de mettre la pression ah ça tombe on relance et ça passe ok c'est vraiment histoire de mettre la pression du coup on va replier une malice qui danse à l'arrière et puis ça ira bien que là il va me marquer et puis c'est tout après s'il rate son ramassage ça peut être intéressant tu vas pas bloquer avec ton croxy au début quand même que mime voilà protège la balle c'est mieux déjà reste concentré reste concentré reste concentré dark pietro là euh t'as pas encore perdu hein t'as des hommes lézards tu peux très bien marquer en deux tours euh je suis déjà en sous nombre euh fais pas n'importe quoi ok voilà le 6 d'armure qui tombe on s'y attendait un peu perd un poids en armure bah on va pas on va pas utiliser euh putain là 5 d'armure oh merde quoi ça fait mal aïe 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 deux fractures du crâne sur damny quoi bah je crois que damny euh je sais pas ce qu'on va gagner comme sous la fin de ce match mais on va devoir te jeter hein je suis désolé on prendra damny 3.0 là je vais pas dépenser un apothicaire sur quelqu'un qui a déjà 6 d'armure c'est pas possible mais cela dit euh va falloir que j'y pense hein parce que même si c'est une commotion la prochaine euh on va vraiment commencer à être très peu nombreux ok le beat sur la garde ah qui passe dommage armure par armure où est sa châtaigne ? sa châtaigne est là ok une armure tient parfait on va ramasser avec lui enfin cela dit avec 9 de mouvement c'est vrai qu'il peut hein la châtaigne va sûrement taper du coup son croc ah oui son croc s'il peut taper là oui il y a quelqu'un là j'avais pas vu cacher derrière les compétences et le blitz Benico tient la ligne ok donc là il vient chercher son 3d non il va falloir que 2 est-ce qu'il va mettre une personne de plus ? est-ce qu'une personne de plus suffirait ? 1, 2, oui ça suffirait quoi que 3, 6 il a combien lui ? 5 ouais 6 ça devrait suffire bon alors il tape là s'il me fait tomber là c'est bon ah il me fait tomber il y a bloc andromaque qui meurt ? bah ouais non là pour le coup on va dépenser l'apothicaire perd un point en mouvement et ben écoute perd un point en mouvement c'est un peu chiant mais pour un 3 quarts c'est pas la mort au moins elle garde ses 3 xp là par contre on esquive du coup il a pas pris les 3d ? si il a eu 3d oh il a eu 3d ok et ici un dernier bloc allez c'est bientôt fini Benico résiste il ramasse avant ok donc on va voir s'il veut marquer vite ou pas c'est tendu ça ah il sait pas où se mettre hein parce que vu comme il a commis de ces joueurs là s'il va par là il est exposé s'il va par là il est exposé limite c'est en restant derrière qu'il sera le moins exposé en fait bon il faudra que je me souvienne faut pas que je me mette aussi loin parce que quand il y a un blitz du coup il sert pas à grand chose je crois que c'est pas la première fois que je fais cette connerie en plus je me mets loin à chaque fois alors qu'au final ça change pas grand chose sur la phase d'attaque puisque de toute façon il va pas charger direct avec un skin tout seul quoi et du coup quand j'ai un blitz bah je peux pas l'exploiter quoi alors qu'est ce qu'il fait ? ok il fait pas son dernier bloc du coup il a pas eu le temps alors quelles sont nos possibilités ? tiens il s'est placé pile poil bien je peux pas le blitzer je peux me coller avec deux GFI de chaque côté mais c'est tout et encore là c'est un peu de... ah ouais quoi que non ça se fait bah on pourra se coller avec un tacle c'est pas inintéressant alors après par contre faut que d'abord on on empêche un peu son équipe de revenir est-ce qu'on peut empêcher son équipe de revenir ? j'aimerais bien me mettre là mais ça va faire vraiment un paquet de GFI dans le tour quoi bon allez on y va oh putain le premier qui foire ça commence bien ok ça passe bon bah du coup on va tout de suite faire ces deux là voilà voilà au moins on est collé avec un tacle à la balle c'est pas si mal maintenant ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait c'est qu'on aille par ici ici est-ce qu'on peut tenter un blitz à un dé ? pourquoi pas on va le faire on va mettre un peu plus de force dans cette mêlée là parfait on reste ah l'armure qui passe nickel ça c'est cool du coup du coup du coup du coup du coup du coup où est-ce que je vais aller mettre ? je vais reculer d'une case et ici on tente une esquive pour faire quoi ? là si je veux l'empêcher de venir là il y a des GFI s'il veut venir là il peut venir sans GFI donc le mieux ce serait de la mettre là voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6 le mieux ce serait de la mettre ici on va la mettre là voilà et ici c'est de la merde partout donc je suis désolé Benico tu vas devoir tanker de nouveau un petit peu mais après tout tu es là pour ça donc là il y a un trou j'aurais dû m'avancer d'une case mais j'avais pas envie de me mettre au contact directement j'aurais dû peut-être me mettre là du coup ça c'est les biais de l'être humain ça c'est vouloir faire des lignes alors qu'en fait c'était beaucoup plus optimal de mettre un truc en décalé parce que lui du coup il peut passer où est Chobity ? Chobity est là ok le blitz nous aurait quand même permis d'infiltrer Banana qui empêche le gros pack de venir aider c'est pas si mal par contre là le 3D qui proc Benico qui prend une petite fessée mais ça tient parfait par contre ça libère un max de joueurs et là ouais il va commencer à utiliser son surnombre il est à la fois surnombre en nom de joueur et surnombre en force il va pouvoir se permettre de me marquer, de me cerner un peu est-ce qu'il va m'obliger à faire des jets ? oh non ça c'est pourri ça, faut que tu blitzes avec lui là à quoi qu'il doit avoir des jets aussi là il en a un ça va lui c'est encore plus le drame donc là il a calculé ses options il choisit la moins pire et du coup il fait ses mouvements avant de faire la moins pire ça c'est beau ça franchement c'est plutôt beau voilà ça pourrait être intéressant de bouger un skink là quand même histoire de marquer elle le skink qui a pas d'XP là enfin qui a pas de niveau encore en tout cas il se colle à Grendon et comme ça t'es tranquille quoi et là si genre il foire son GFI Grendon et Chobiti elles sont dispo pour aller foutre la merde c'est risqué quoi ok bah on fait le blitz ça allons-y pas de pot, pas de pot ouh le double crâne qui relance et ça repousse parfait ça c'est parfait ça du coup s'il veut se barrer il faut qu'il esquive contre un tac donc c'est Anus on esquive et en plus il a cramé sa relance c'est très très bon ça donc là il se place là pour pour au cas où la balle tombe je pense esquive à 3+, est-ce que ça va passer ? ça rate oui c'est bon ça ouh la blessure aïe 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 une commotion ça va et où tombe la balle ? ici ok ça c'est plutôt pas mal c'est même plutôt très très bien alors quelles sont nos possibilités ? on a pas non plus 500 000 hein on pourrait venir ici mettre des anti-supports là si je blitz là j'ai 2D déjà j'ai déjà 2D donc c'est pas forcément utile de venir mettre des anti-supports et du coup ce que je peux blitzer là avec un GFI ouais c'est pas ouf mais j'ai personne pour ramasser la balle en fait l'idée ça serait de le blitzer sur la balle pour espérer un arbon favorable mais à part elle qui pourrait éventuellement esquiver j'ai pas vraiment pour ramasser la balle sauf si je blitz avec un GFI auquel cas j'ai elle qui est libre mais de toute façon il y aura des zones de tact donc faut que je blitz avec elle faut que je ramène un anti-supports là uniquement pour pour foutre un petit peu la merde et les empêcher de se déplacer trop facilement si jamais ça rate ouais bah non on prend ça tant pis c'est dommage de pas avoir réussi à le repousser mais clairement on prend ça par contre du coup on a pas de zone de tacle alors là esquivé à 4 plus avec relance allez on tente voilà au moins on est sur la balle c'est plus propre ici ce que je vais derrière c'est tendu hein plutôt que je puisse revenir par ici pour avoir du monde esquivé à 4 plus pareil avec cette saloperie de Saurus là enfin de Croxigore donc on le fera à la fin ça ici si j'esquive et que je ramasse c'est du 4 plus on va tenter parce qu'après tout pourquoi pas on relance parce qu'après tout pourquoi pas et ça passe et puis parce qu'on est des fumiers on se tire ok alors du coup là faut certainement pas que je tape par contre ça rend effectivement beaucoup plus intéressant la perspective de faire ça voilà voilà et du coup il faudrait que je l'empêche d'amener des renforts pour se débarrasser trop facilement de Chobiti bon elle a glissade contrôlé mais lui de toute façon il faudra rien faire donc il faudrait qu'on vienne se mettre par là allez 4 plus l'esquive ça passe les esquives passent vraiment très bien ouais je comprends que ça commence à se saler un peu de ce côté parce que c'est vrai quand même là les actions elles sont un peu abusées bon avec cette récupération on s'assure peut-être pas la victoire parce qu'il a toujours moyen d'éventuellement la récupérer et de marquer de marquer mais je pense qu'on assure au moins le nul là alors là faut qu'on aille par là hop on continue de mettre une zone de tag sur lui ok ça repousse donc là le petit blocage et Benico qui continue de tenir la zone mine de rien on va pas lui enlever ça par contre là normalement il est bien bien coincé presque dommage qu'il ait mis lui là lui je pense qu'il servait à rien ce support ah quoi que il fallait qu'il relève là parce que du coup il se bloque en fait en m'ayant repoussé là là il avait un chemin et du coup il a plus de chemin et ça c'est un peu dommage probablement que ce support ici était une erreur il aurait du le mettre là je sais pas s'il avait assez de mouvement il était à peu près là 1 2 3 4 c'était peut-être un peu tendu de le mettre là ouais oh là la les skiffs qui ratent oh megap oh putain aïe 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 alors là franchement enfin je sais c'est absolument salaud mais je suis en sous nombre Si jamais je stole Si jamais je marque Il peut éventuellement récupérer son KO Moi j'ai pas de KO à récupérer Normalement je devrais staller comme un gros connard Je vais me prendre des blocs Mais je devrais staller comme un gros connard On a une grosse avance au point Donc je ne vais pas le faire Je devrais la mettre sur la ligne Quitte à ce qu'il me bute le reste de l'équipe J'aurais 3-0 Il lui resterait 2 tours C'était mort Il ne pouvait pas revenir Mais vu qu'on a quand même un gros Une grosse avance Et qu'il est déjà bien salé Je ne vais pas Je ne vais pas faire de trucs trop putes Alors on a quoi du coup devant On a Benico, on a Malice qui danse Et on a Finger in the Nose Donc on ne peut pas mettre Grendon Parce qu'on a besoin d'elle pour tirer Chobiti C'est pas top non plus Non, on va devoir laisser Finger in the Nose devant je pense On va la mettre au centre Parce que pourquoi pas Comme il dit, je viens de prendre autant de TD que la dernière saison Bah oui, tu m'étonnes avec la TV qu'il a Alors on va s'avancer par contre cette fois On ne va pas faire la même connerie On va même s'avancer là Directement Un peu plus agressivement Ça va faciliter ce qui me cerne Mais je laisse des possibilités d'esquiver vers l'intérieur En me mettant très écarté Mais ça peut être risqué Ça peut être risqué comme placement Il dit qu'il a fait trois gros misplays Et que c'est pas sa journée Mais c'est vrai que les dés sont plutôt en ma faveur Alors, où est-ce qu'on va tirer ? Plutôt du côté du tackle Un pot de vin Ok Putz Ok J'ai l'air Ok T'es pas C'est parti ! Apparemment, c'est quelqu'un qui dort très peu comme moi. Allez, il ne faut pas lâcher là, il a quand même moyen d'en marquer au moins deux. Ok. 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 Le stall est une stratégie à Bloodball, très très clairement. Mais c'est une stratégie pour gagner quand il y a vraiment un objectif. Là, si je perds ou si je fais un match nul, ça vous fait du spectacle. Donc c'est pour ça que je ne le stall pas. Ok. 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 Comme dit ma femme à Bloodball, quand tu commences à dire que les jets sont contre toi, c'est le moment où ça part en sucette. Ok. Ok. Allez, c'est loin de te placer. Ok. Ok. Ou alors pars de ce côté là, mais fais une passe à lui, barre toi, barre toi très vite, il te reste 3 secondes, grouille, grouille toi, non ça sert à rien ça, c'est dommage, c'est dommage, ça c'était risqué, il me couchait pas, ça lui servait à que d'aile, là il fallait qu'il fasse une passe ici, qu'il se barre par là, avec le mur, ouais ouais dommage, dommage, bon bah comme quoi, mettre, mettre finger sur la ligne, ça aura payé, bon tout le monde est occupé, est-ce que je grid vraiment comme un gros connard, c'est un peu abusé non ? Non, je viens de la relever elle, donc là on tape, ah dommage, on repousse, on poursuit, donc là c'est un peu de la merde du coup, Là il faudrait qu'on amène ça là, mais c'est un peu abusé, là c'est une esquive à 5+, Ici, il faudrait que j'amène un support là, mais alors, j'ai aucun moyen d'amener un support là, c'est impossible, c'est totalement impossible, c'est à combien ça ? 4+, 4+, 3+, mise 2 paquets, alors du coup, tant qu'à faire ça, il vaut mieux aller là non ? Je peux aller jusqu'ici, mais c'est un... Ouais, ouais 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 Sinon je blitz à 2D sans tac, là, avec une seule esquive, ouais, pourquoi pas ? On va tenter parce qu'on est quand même là pour l'empêcher de marquer, hein ? Allez, on relance, parce que pourquoi pas ? Eh, ça rate ! Est-ce que je laisse la garde là ? Ouais, je pense, hein ? Je pense, je pense, lui va se relever, donc de toute façon il va foutre la merde ! Ici on aura que du dé rouge, sauf si je fais ça, mais ça sert à rien ! Euh, ouais, bon, on va s'arrêter là, j'ai plus assez de joueuses pour faire des trucs, pour bien protéger ou quoi que ce soit Là j'ai fait combien sur l'esquive ? 5+, donc ça serait passé là, esquiver comme ça et blisser, ça serait passé Et du coup j'aurais, j'aurais fait des 3, j'ai fait dire pousser, j'aurais fait des 3 et j'aurais pu arriver sur la balle avec une esquive à la fin Un seul dé, une esquive Ça serait passé Tiens, chatank a quand même fait le taf, hein ? J'ai quand même quoi ? 3 blessés ? 4 blessés ? Ouais, 4 blessés c'est pas mal, hein ? 4 blessés plus une mort, enfin une mort qui a été transformée en blessés, donc ouais, 4 blessés quand même Bon là par contre il fallait qu'il mette quelqu'un en position de marqué si vous voulez égaliser, il l'a pas fait C'est vrai qu'il est lent à jouer, mais bon je comprends s'il est naze, hein ? Moi c'est pareil, quand je fais le match au tard et puis j'en peux plus, pfff Vous pouvez voir que je fais des boulettes Là est-ce qu'il a assez de mouvement pour blitzer en faisant vers l'arrière ? Ouais quoi que j'ai glissade contrôler donc non ça sert à rien Bah ouais faut faire ça hein, faut faire ça, mais après, lui il est trop loin quoi Il peut marquer, là il peut plus égaliser Tout ce qu'il peut espérer, c'est marquer deux touchdowns En me volant la balle et euh... Je suis par terre de toute façon En me volant la balle et en... En marquant celui-là en un ou deux tours et en me volant la balle après Mais euh... c'est chaud hein, du coup c'est chaud ? Il peut se tirer mais bah voilà quoi ouais on a moyen il va sûrement se mettre devant là ça c'est bien ça avance d'une case peut-être ? tu peux avancer d'une case sans JFI ? donc ça c'est bien il a blitz, oui il a blitz ok ça tombe et elle me repousse le plus loin possible c'est bien c'est ce qu'il faut aïe 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 ça va Andromeda qui prend une tatane mais ça va n'empêche elle aura fait le taf son tac l'aura quand même bien fait le taf ici on va pas se relever ça sert à rien, ça serait se prendre un jeton gratos, aucun intérêt ici si je veux faire ça c'est un peu abusé on a plus de relance ça y est je peux blitzer mais faut que je me rapproche de ce con là je peux blitzer mais alors c'est n'importe quoi deux mises de paquet j'ai oublié de faire une esquive deux esquives à trois plus ok, deux esquives à trois plus est-ce qu'on peut faire mieux ? est-ce qu'on peut faire mieux ? je ne suis pas sûr non, ça me paraît compliqué ok, et là deux esquives à trois plus avec blitz c'est vrai bon je préfère essayer on va essayer avec malice la danseuse deux esquives à trois plus plus deux mises de paquet sans aucune relance c'est yolo et ça chute ok bon à un moment voilà, faut aussi qu'on rate des jets on a quand même eu largement notre dose de chance donc après la question c'est est-ce qu'il va marquer tout de suite ou est-ce qu'il va tenter des trucs avant ? il va tenter des trucs, quelques petits ce qui est risqué parce que là je ne suis pas sonné quoi que ce soit je me relève je blitz s'il fait un turnover je ne vais pas hésiter s'il veut grider en tapant ça le regarde non, il va marquer il marquera, marquera pas que fait-il ? il veut stanter un bloc au croxy à 3D il n'y en a pas à 3D d'ailleurs il n'y a que 2D s'il a 3D oui il a 3D il a bougé ce kink mais non, il marque, ok d'accord on a senti qu'il s'était tâté quand même c'était pas franc franc alors bon là j'imagine qu'il va se placer pour prendre le moins de coups possible bon qu'est-ce qu'il... il nous reste qui là ? putain il nous reste pas grand chose il nous reste Banana qui a pris un niveau Benico qui est là, qui a quand même bien fait le taf Malice qui danse on a une garde après ce qui est cool c'est que nos joueuses qui ont des compétences elles survivent vraiment très très bien depuis le début on se fait buter des joueurs sur cette équipe mais à chaque fois c'est celles qui n'ont pas de comp c'est pour ça que notre TV mine de rien grimpe doucement alors ici on va se mettre le plus loin possible dans l'optique de pouvoir esquiver puis on va rester comme ça on va pouvoir faire un bleed sur lui il nous faudra un peu plus de support hop un truc comme ça on va laisser quelqu'un là pour protéger ah mais on a personne pour la balle putain c'est le drame quoi on a personne pour ramasser la balle bah écoute Grendon tu vas ramasser la balle on va essayer de monter une attaque puis tant pis pour le blitz mettez-vous clément bon bah ok très bien il a tiré de ce côté c'est pas con ses skins sont assez loin donc on n'a pas trop à risquer de vol de balle donc on va essayer de s'infiltrer par là du coup directement hop en blitz bon bah ça repousse tant pis on va repousser par là on avance un peu bon la balle on va être totalement à poil par contre quoi ils peuvent aller jusqu'où ouais ils peuvent faire une certaine distance quand même on va tenter de ramasser ce 3 plus là c'est le plus critique puis on va reculer hors de portée et derrière on va tenter des esquives hop hop et là l'esquive à 4 plus de l'amour ça passe ok bon je continue d'attaquer là encore je pourrais staller à l'arrière et tout mais je continue d'attaquer si je peux marquer un 4ème bah je marquerai un 4ème si on marque avec Chobity non elle passe à 29 elle a pas assez et sa bestiole a bien fait le taf aussi faut avouer il a fait qu'un seul cerf volant alors le blitz ça tombe pas c'est cool du coup il fait un trou pour ses skinks mais normalement même lui voilà il ne peut pas faire de miracle j'ai bien compté après le plus logique c'est qu'il va faire une défense un peu comme j'avais fait là une défense pour non plus de passer donc deux cases de distance et et puis il protège il me force à esquiver et moi je ne suis pas un skink je ne pourrais pas faire 3 esquives à 3 plus en fouine deux un il s'est foiré là enfin s'il veut faire ce que moi je ferais il s'est foiré peut-être qu'il ne veut pas faire ça ok visiblement il ne veut pas faire ça très bien du coup que veux-tu faire dis-moi tout là tu tapes et ça tombe dommage ok alors bah lui avance lui en position de marqué ouais du coup voilà donc la balle est bien menacée j'ai pas trop moyen d'aller chercher un pilier je peux me poser là faire une passe là ah bah non je peux plus me poser là mais c'est pas possible mais je ne suis pas en live mais il regarde quand même mon écran donc je peux me mettre là faire une passe c'est un peu de la merde je peux blitzer là moins deux dés pour essayer de dégager ça allez yolo ah dommage prends le repoussé c'est bien repoussé repoussé c'est bien prends le repoussé non logique logique il ne prend pas le repoussé euh moui 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 parce que sinon après je passe là bas passe longue 5 plus 4 plus hop ouais c'est chaud ici c'est plus c'est plus safe allez on tente 2 4 plus franchement ça peut le faire ah bah non un sur la passe ça le fait pas du coup bon bah un sur la passe voilà dommage donc là il va pouvoir normalement mettre un deuxième TD sinon le plan c'était passer à elle ici bloquer pour dégager la grosse saloperie une esquive une transmission et puis bah TD quoi après c'est pas encore c'est pas encore gagné il n'a plus de relance il peut rater des ramassages il peut rater son bloc tout n'est pas encore fait voilà blitz moi plutôt dans ce sens là pour m'éloigner enfin encore que si il blitz comme ça il peut éventuellement me rapprocher de de son skin qu'il ramasse donc ce qu'il faudrait c'est qu'il blisse comme ça par là là il est bien ici et là ou comme ça ou comme ça ça suffit euh ouais tu veux tenter un peu ouais non oui bah oui admettons il voulait 3D bon euh non non je valide il voulait 3D absolument ça se ça se tient ok l'armure qui tient grandone qui reste en vie allez là c'est le moment où tu rates ton ramassage très bien il blinde est-ce qu'il fait des blocs avant il fait des blocs avant après il a plus qu'un tour est-ce qu'il peut ramasser marqué ah c'est même pas sûr en fait surtout que du coup celui-là doit se bloquer le chemin il y a suffisamment ah il rate son ramassage ok très bien pas de chance pas de chance pas de chance sur ce coup là donc du coup nous qu'est-ce qu'on peut faire amener du support avec des GF des esquivacas de plus non on va pas faire ça on va pas faire ça on va prendre un bloc à 2D là parce que pourquoi pas ça rate et du coup on arrête là ok bah c'est une victoire ce qui est après tout le principal alors on va regarder un petit peu la fin du fin des statistiques de match on fait un 3 ah j'aimerais bien 50 je vais tenter de relancer même si ça me réussit rarement et on refait 3 ok et ben tant pis on ne changera pas d'amni de nouveau cette fois là alors on a Benico qui prend un MVP bien mérité parce qu'il va quand même tanker les les Sorus comme un taré de son côté son Croxy qui prend regardons un peu alors les Nanas Jaunes on a fait beaucoup de 6 comme beaucoup de 6 de 5 aussi les esquives qui ont vraiment bien marché 21 réussites et en plus si je ne m'abuse tout ça ça a été relancé par la compétence esquive je crois pas je crois je suis peut-être tombé une fois sur une esquive mais c'est tout les mises de paquet ça a plutôt bien marché aussi bon bah les blessures voilà blessures sorties armures c'est assez normal on est de l'armure 7 les réceptions c'était pas ouf ramassage ça va pas c'est réveil de KO bah réveil de KO c'est dommage on avait une serveuse mais bon on n'en a pas eu beaucoup donc Lazarus 100% de mise de paquet 100% de réveil de KO il avait une serveuse aussi bon les esquives par contre lui c'était un peu le drame les réceptions ça a bien marché l'interception on s'en fout c'est un volant qui a vraiment bien fait le taf armure blessure pareil c'est difficile à gérer par contre ouais il a quand même fait il a fait beaucoup moins de jeu que nous en fait mais ses stats sont globalement identiques ouais globalement identiques idée de blocage 13 possesses crâne 21 comment ça c'est des échecs pour lui 19 de haut sol et nous on n'a pas fait beaucoup de blocs la vache ça aurait cru qu'on en a fait un peu plus que ça quand même on a fait beaucoup de blocs à 2D donc c'est vrai que ça se voit peut-être un peu moins mais on a globalement des bonnes stats sur nos jets de D 5 contre 3 10 contre 7 sachant que ça pour le coup c'est plutôt de la réussite pour nous ça c'est un échec pour lui je crois que je dis réussite mais c'était échec que je voulais dire ok bon c'était quand même un match plutôt sympa vraiment pas facile pour lui mais plutôt sympa on va aller jeter un oeil à nos niveaux du coup hop rapidement voilà alors on a banana qui prend un niveau c'est parti passage de niveau pour banana 1,5 ok classique donc on peut prendre de la force une châtaigne une châtaigne ça me plairait bien dans le concept costaud crâne épais ouais ouais bref dextérité tacle anticipation on va voir vicieux non arracher le ballon pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas en arracher le ballon intrépidité ça pourrait aider aussi tiens une petite intrépidité ouais bon je vais y réfléchir bon c'est pas vraiment un joueur banana banana c'est un nom que j'ai mis parce que ça faisait nana jaune donc je le choisirai moi même j'irai voir au pire ce qu'on combat après damni a 5 d'armure ça va devenir compliqué mais bon après voilà techniquement là elle est pas là pour le prochain match donc j'aurai des solitaires donc on verra ce qu'on peut éventuellement racheter au prochain match allez Benico fais nous un jet de l'amour un double ah bah voilà un double c'est pas mal ça un double du coup on peut faire de toi quelqu'un qui joue la balle par exemple on peut te mettre glissade contrôlée toujours très très bon sur les gens qui en esquivent un petit acte le plongeant qui peut être fun aussi on peut faire de toi une réception tu serais celle qui s'infiltre donc au niveau de la passe on a toujours Papillote qui a survécu donc on a toujours quelqu'un qui peut passer on peut même te prendre de la force on peut te prendre une garde par exemple ou un écrasement bon un peu moins ouf une châtaigne pourquoi pas une stabilité ça peut être sympa aussi même si globalement on a plutôt tendance à ne pas vouloir trop rester au contact ouais je pense que l'agilité est probablement là où il y a le truc le plus intéressant on peut faire de toi quelqu'un qui récupère la balle on peut faire quelqu'un qui s'infiltre un petit nerf d'acier ça peut être cool aussi pour recevoir la balle non non il y a moyen de faire des trucs sympas donc bah écoute si tu passes par là n'hésite pas à me dire comment tu veux qu'on te spécialise on peut rester simple apprendre de double et rester sur un bloc donc voilà bah écoute dis moi dis moi quand tu regarderas ce match ce que tu en penses et du coup bah je vais vous laisser là pour aujourd'hui j'espère que ce match vous aura plu et on se retrouve du coup très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous